Avec les médias sociaux sont apparus des nouveaux métiers, notamment celui par exemple du Community Manager, essentiel aujourd'hui aux entreprises comme aux collectivités territoriales du reste. Avec les data est apparu aussi un nouveau métier qui est celui du Data Scientist, qui est quand même un métier beaucoup moins connu aujourd'hui. Quelles sont ces compétences au Data Scientist et est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises doivent se doter d'un Data Scientist ? C'est une bonne question. Quelles sont les compétences d'un Data Scientist ? Une question qui m'est souvent posée parce que j'ai parfois participé à la définition des cursus pédagogiques de certaines écoles qui mettaient en œuvre des Data Scientist. Donc on va dire qu'il y a trois disciplines principales qui sont le code, les mathématiques et les architectures des systèmes d'information dans un premier temps. Et puis il y a des disciplines, entre guillemets, secondaires qui sont la compréhension de l'environnement de régulation, donc des lois qui se posent sur les données, qui peut être aussi une nécessité pour ce type de fonction. Et j'irais même jusqu'à parler d'éthique, parce que les datas peuvent faire beaucoup de bien, mais peuvent faire potentiellement beaucoup de mal. Et donc je pense qu'au-delà de la loi, comprendre les notions qui permettent à un Data Scientist de mettre en œuvre certaines logiques algorithmiques ou pas, découle de l'éthique. Pour revenir sur les trois notions précédentes, la première notion c'est les maths. On a une rupture conceptuelle en matière de statistiques. Auparavant on faisait des statistiques, maintenant on fait des statistiques d'un nouveau genre, qui font appel à des disciplines mathématiques différentes, comme par exemple la topologie, qui est une discipline très avancée, et pas seulement, l'algèbre beaucoup. Donc ça c'est, on doit être fort pour être un Data Scientist, à noter que la France se distingue, parce qu'on est relativement bon en mathématiques, donc c'est une notion qui est intéressante à cet égard. Deuxième notion c'est comprendre le code, parce qu'être capable d'identifier la data, c'est être capable de l'identifier dans des environnements de code, et donc être capable de construire une API, un connecteur de données, par exemple, ça donne de l'agilité à un Data Scientist, donc il faut qu'il soit capable de faire du code. Notion importante. La troisième notion c'est comprendre comment sont structurées les données dans les systèmes d'information, où est-ce qu'elles circulent, quelle vitesse, dans quelles circonstances elles sont accessibles, donc ça nécessite de comprendre les computer science, les systèmes d'information au sens large. C'est encore une autre dimension que celle du code, et donc trois dimensions qui sont vraiment principales à l'égard du Data Scientist. Et c'est là d'ailleurs où arrive, je pense, encore une autre spécialité, entre, on va dire, entre computer language et graphic design, qui est la data visualisation, qui elle est faite pour rendre perceptibles ces grandes quantités, ces grandes tendances, à tout un chacun. Oui, alors ça c'est mon métier, je suis effectivement le président de Captain Dash, qui est une société qui fait de la data visualisation, et j'aurais pu effectivement le rajouter, c'est tellement évident pour moi que je ne l'ai pas évoqué, mais la visualisation c'est un moyen de populariser la donnée. Et c'est aussi un moyen d'arriver à la synthétiser. Quand vous êtes Data Scientist, parfois vous avez des concepts qui sont difficiles à représenter, même pour vous-même, donc les visualiser, ça vous évite de lire une suite de données sous forme d'Excel, vous vous rendez compte que la courbe monte, ou qu'elle descend, ou qu'elle fait une bosse, etc. Donc la visualisation c'est une dimension importante des Data Science, et c'est un domaine d'ailleurs où il y a beaucoup de recherches, à la fois aux Etats-Unis et en Europe. Alors je voudrais maintenant qu'on passe à l'importance, au-delà d'Internet, du mobile, au travers notamment de l'Afrique, je sais que c'est quelque chose, un continent qui vous intéresse aujourd'hui beaucoup, en termes de cas d'école, mais aussi en termes de potentiel, sachant qu'il y a aujourd'hui des zones dans le monde où les gens, de plus en plus, sont passés finalement, y compris les très jeunes générations, directement à l'Internet, au travers de mobiles, en n'étant pas nécessairement passés par des tables d'ordinateurs, tablettes, etc. avec des mobiles qui d'ailleurs ne sont pas forcément extrêmement chers et tous connectés à l'Internet. Avec la question du mobile banking et de la micro-transaction, c'est ça ? Qui semble-t-il est en train de révolutionner une partie d'un continent. C'est sans doute, on va dire, l'emblème visible de la révolution digitale africaine, le mobile banking. Pourquoi ? Parce qu'il y a un exemple qui est très fameux, qui est celui de MPSA au Kenya, et qui effectivement a provoqué une révolution au Kenya. Donc quelques chiffres à cet égard. Il y a 42 millions de Kenyans, il y en a 31 qui utilisent MPSA, donc c'est quand même 75% de la population. Et MPSA a un impact structurel sur l'économie du pays. Quasiment 50% du PIB est traité via MPSA. Ce qui a une conséquence intéressante, c'est qu'on est passé de l'économie informelle, de l'argent en dollars sous le matelas, à de l'économie formelle, c'est-à-dire de l'argent en shilling, sur le compte en banque numérique. Et cette conséquence fait que la banque centrale voit plus d'argent, capable d'emprunter sur les marchés internationaux à des taux moindres, qu'elle reverse dans l'économie réelle. Sans parler du fait que lorsque vous avez de l'argent électronique, vous accélérez l'économie parce qu'il est plus mobile. Donc tout ça, c'est évidemment très brutal, très intéressant. La Banque mondiale recommande à l'ensemble des pays en développement de mettre en place des politiques de mobile banking aussi puissantes que possible, parce qu'on s'aperçoit que les externalités sont très nombreuses dans tout un tas de domaines. Je pourrais vraiment passer 20 minutes à vous parler du mobile banking en tant que tel. Mais au-delà de ça, je pense que la notion qui est vraiment intéressante, c'est celle de Clausewitz, qui dit qu'il est le premier à avoir popularisé le fait que le premier des pouvoirs, c'est d'accéder à l'information. Et quand vous donnez, par exemple, à un fermier ougandais une information toute bête, qui est la météo, vous augmentez la productivité agricole dans l'Ouganda. Si vous rajoutez là-dessus la capacité de connaître les prix des marchés des matières premières dans l'Ouganda, il va savoir quand il aura fait sa récolte qu'il vaut mieux aller au nord qu'au sud pour mieux vendre ses produits. Finalement, vous harmonisez la relation entre l'offre et la demande et vous créez de la richesse. C'est ça l'économie, la création de richesse. Et puis, vous pouvez rajouter là-dessus des conseils techniques sur la façon de cultiver votre champ. Et vous arrivez à ce qu'on mesure très bien en Ouganda. C'est un output agricole qui accrue de 40% en l'espace de 8 ans. C'est absolument considérable à l'échelle de ce pays. À la croisée de l'art et du numérique, il y a quelques exemples sur des monnaies alternatives, le Lewis Pound en Angleterre, le Bilgemuir Euro en Éderlande, et puis plus récemment, le Bitcoin. Est-ce que tout ça nous encourage à penser, que ce soit symbolique ou que ce soit des véritables mouvements économiques, à réinventer l'argent ? Oui, on est effectivement en train de... Alors, je ne sais pas si je parlerais de réinventer l'argent, parce que l'argent, finalement, c'est un vecteur, mais je parlerais plus volontiers de réorganiser l'économie. Et les monnaies que vous avez évoquées sont souvent des monnaies circulaires, c'est-à-dire qui ont été faites pour un territoire donné. Et ça, c'est évidemment intéressant. La théorie économique nous apprend que quand on a des monnaies qui sont découplées les unes des autres, lorsqu'on a un choc économique, eh bien, on résiste mieux. Parce que vous avez des monnaies qui sont autonomes. En Suisse, on a un franc suisse, qui est un franc suisse qui est uniquement dédié aux entreprises, et qui permet aux entreprises qui traitent, je crois, l'équivalent de 20 ou 30 milliards de francs suisses avec cette monnaie-là, eh bien, finalement, lorsque vous avez un choc économique, de résister beaucoup mieux que les autres. Et notamment, quand vous avez une évaluation monétaire du franc suisse, comme on l'observe, d'arriver relativement à s'en affranchir. Donc, il faut, d'une part, encourager la création de monnaies alternatives. Je crois que la ville de Paris réfléchit à une monnaie qui, d'après les indiscrétions que j'ai entendues, pourrait s'appeler le Paris-Go. Je trouve ça très sympa comme idée. et c'est évidemment une initiative qu'il faut encourager. On en vient à parler de l'économie circulaire, qui, à mon avis, devrait être une des dynamiques fortes de l'économie du XXIe siècle. C'est-à-dire arrêter avec ces phénomènes de globalisation qui sont destructeurs pour l'environnement, qui consiste à faire en sorte que la moyenne des pièces qui viennent dans un iPhone et parcourues, je crois, 3 millions de kilomètres pour assembler l'iPhone, c'est absolument aberrant, et de faire des systèmes qui sont inclusifs, c'est-à-dire où, en créant une monnaie locale, on accroît l'inclusion économique. C'est-à-dire qu'on accroît l'agriculture verticale, on accroît les phénomènes, justement, d'intégration culturelle. Donc ça, ce sont des dynamiques qui, je crois, sont des dynamiques fortes et lourdes du XXIe siècle et passent par une meilleure compréhension des phénomènes économiques et de la façon dont le numérique peut aider à les inclure. Alors, toujours sur l'économie ou les économies, il me semble que vous vous êtes investi avec votre rôle de Digital Champion au niveau européen pour encourager ou accélérer la fin du roaming. Effectivement, ça a été un combat assez homérique, je dois dire, avec la résistance malheureuse de certains pays qu'on connaît bien. Mais l'idée de Nelly Creuss et d'ailleurs de la Commission européenne au sens large, c'est de dire qu'il y a un certain nombre de barrières qui sont très visibles pour les Européens. Donc il y avait évidemment les barrières douanières qu'on a retirées il y a maintenant longtemps. Il y a les barrières monétaires, on a unifié la monnaie, il y a les barrières marchandes, on a fait en sorte qu'on ait un marché unique européen. Donc ça, ce sont les grandes barrières. Mais parmi ces barrières, les barrières qui restent, il y a celle des télécommunications. Donc vous notez immédiatement lorsque vous êtes dans un pays étranger, ou plutôt quelques jours plus tard, c'est-à-dire quand vous allez rentrer chez vous et que vous allez recevoir une note absolument exorbitante des opérateurs de télécommunications. Et ça vous fait sentir qu'il vaut mieux finalement pas quitter votre territoire national. Et on a démontré qu'il y avait des externalités économiques très importantes à faire tomber cette barrière. C'est-à-dire faire en sorte que, moi quand je vais à Londres par exemple, j'arrête mon roaming parce que ça me coûte, si je laisse le système fonctionner normalement, ça va me coûter 300 euros par jour. Parce que je vais utiliser le map, parce que je vais envoyer mes mails, je vais regarder les réseaux sociaux, etc. C'est tout à fait stupide. Parce que pour le coup, je fais moins de rendez-vous, parce que je me déplace moins vite, parce que j'appelle moins, j'envoie moins de mails, etc. Et donc c'est des opportunités économiques qui sont perdues. Donc on a réussi, avec beaucoup de difficulté, à faire en sorte que soit votée l'idée qu'on arrête le roaming le 30 juin 2017. Donc c'est dans un an. Mais c'est quand même quelque chose de remarquable, parce que je suis persuadé qu'on va voir un développement économique transfrontalier plus important qu'auparavant se dégager de ce fait. Sous-titrage Société Radio-Canada